Musique Bonjour les amis. Il nous l'a dit Olivier Véran, notre vaillant ministre de la Santé, celui qui a succédé à Agnès Buzyn et qui a été reconduit grâce à ses résultats extraordinaires dans la lutte contre le coronavirus. Il nous l'a dit, on n'est pas encore dans la deuxième vague mais le virus y revient et il faut envisager le vaccin. Voilà ce qu'il nous a dit et donc il nous a dit qu'il n'envisage pas le reconfinement pour le moment mais qu'il faut quand même que les français, ils arrêtent les conneries et qu'ils soient un peu plus sérieux. Alors le vrai problème, il y en a plusieurs, c'est que d'abord est-ce qu'on peut faire confiance à des gens qui nous ont pris des mesures dictatoriales de confinement comme si on allait avoir 500 000 morts, ce qu'avait annoncé un mathématicien Rosbiff et que la réalité c'est qu'on n'a pas eu plus de morts en 2020 qu'on en a eu en 2019 et en 2018 et que la seule exception c'est qu'on a eu 30 000 morts de plus en avril tout simplement parce qu'ils ont laissé clamser les anciens dans les EHPAD au lieu de les soigner dans les hôpitaux comme c'est prévu. Est-ce qu'on peut avoir confiance en des mecs qui le 13 janvier ont décidé que la chloroquine qui était utilisée depuis des décennies et que tous ceux qui sont allés en Afrique ont utilisé, ils ont dit que la chloroquine c'était un médicament vénéneux et ils ont donc décidé qu'il ne fallait plus l'utiliser. Est-ce qu'on peut avoir confiance en des mecs qui ont dénigré le professeur Raoult qui a des résultats exceptionnels à Marseille parce qu'ils proposaient un traitement à 10 euros à peu près alors qu'on sait qu'ils sont pratiquement tous maqués, tous les mecs qui sont sur les plateaux de télé a dégommé Raoult, tous les mecs qui nous ont raconté que d'abord il n'y avait pas de maladie et qu'après il fallait prendre des mesures exceptionnelles et tout. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans des mecs que François a décrits comme étant payés pour 13 d'entre eux par des grands labos ? Est-ce qu'on peut avoir confiance en Véran ? Est-ce qu'on peut avoir confiance en ce régime qui ont paralysé notre économie pendant deux mois pour rien, qui nous ont fait chier à nous interdire les plages, à nous interdire les chemins côtiers, à nous interdire les chemins de montagne et tout alors que très franchement c'était des interdits totalement ridicules ? Est-ce qu'on peut avoir confiance en des mecs qui pendant deux mois nous ont expliqué qu'on n'avait pas le droit d'être à plus d'un kilomètre de chez soi ? Est-ce qu'on peut avoir confiance en des mecs qui nous ont cassé les pieds parce que paraît-il qu'on n'achetait qu'une baguette quand on allait en course et qui nous racontait qu'il fallait rester chez soi pour sauver des vies, ce qui est une rare imbécilité ? Est-ce qu'on peut avoir confiance dans des mecs qui à cause d'eux, à cause du confinement sauvage qu'ils nous ont imposés, on est quand même un des cinq pays qui avons eu le plus de morts au monde et tous les pays qui ont confiné sauvagement, est-ce qu'on peut avoir confiance dans des charlots, dans des assassins, dans des guignols, dans des criminels pareils ? Parce que c'est tout ça à la fois. Or ces gens-là, alors que la France est sortie de l'épidémie, je dis bien de l'épidémie qui n'est pas plus importante en termes de morts que les grippes qu'on a eues habituellement et tout, donc on est sortis de l'épidémie, on allait bien, l'économie qu'ils ont cassée parce que ces abrutis ont fermé tout, y compris dans des départements où il n'y avait pas un cas et tout, ils ont tout fait à la jacobine, mais à la jacobine, le centralisme et tout totalement stupide, donc ces mecs-là nous ont cassé l'économie, ces mecs-là nous ont causé des milliers et des millions de chômeurs supplémentaires, ces mecs-là ont ruiné le pays et alors qu'on pouvait repartir, ils nous refont le cinéma de la deuxième vague, qu'aucun chiffre, aucune étude sérieuse ne confirme et donc ça commence par, ils nous pourrissent la vie, ils nous obligent à porter des muselières à la godille, ils nous obligent à aller chez les commerçants en étant comme ça, ils font peur aux français et comme il y a de plus en plus de cons chez les français, vous avez de plus en plus de mecs qui même quand ils ne sont pas dans les magasins se baladent avec des muselières, quand ils font du vélo, quand ils se baladent sur les chemins côtiers, enfin vous savez, ils ont créé un pays de tarés, le professeur Raoult le disait, un pays qui remet en cause la validité de la chloroquine, un pays qui fait faire des études sur la chloroquine, mais c'est un pays de tarés, et donc aujourd'hui, voilà, ces mecs-là, ils nous maintiennent la pression, donc ils nous pourrissent la vie, donc le mécanisme est clair, on fait peur aux français. Donc il n'y a rien qui le prouve, mais on nous raconte que si on ne prend pas les dispositions, on va avoir plein de morts. Je vous rappelle juste qu'ils nous ont dit que les dispositions bidons qu'ils ont prises, ça avait sauvé 60 000 vies. Personne n'est capable de dire 60 000 vies, qu'est-ce que ça représente et tout. 60 000 vies, c'est le nombre de morts qu'il y a dans un mois, tous les ans en France. Il y a 600 à 700 000 morts en France, donc 60 000 vies, c'est rien. Mais aujourd'hui, donc, Véran, l'arbin des labos pharma, quand même, Véran nous dit que les français ont sauvé tellement et tellement de vies qu'il faut continuer. Donc on a la muselière, on ne peut plus aller acheter une baguette sans avoir une muselière, ou alors on a la chance d'avoir un distributeur de pain, ce que j'ai moi, et moi j'achète mon pain comme ça. Je mets 1,10 €, toc, toc, ça tombe. Ce n'est pas une société que j'aime, mais je préfère ça mettre une muselière, voilà quoi. Donc voilà. Maintenant, c'est les marchés. Alors le cinéma, il est clair. Les marchés, vous avez le ministre de l'Intérieur qui appelle le préfet en disant que tu fais gaffe. Le préfet, qui est un larbin du pouvoir et qui essaye de faire du zèle pour montrer quoi. On voit vraiment comment marchent les sociétés totalitaires par ailleurs. Donc le préfet, il appelle les maires, tu ne te rends pas compte, t'autorises un marché. S'il y a un cluster, parce que c'est le cluster maintenant, ce n'est pas les foyers, c'est le cluster. Si tu as un cluster, ça sera de ta faute, je ferme tes marchés. Et le maire a follé. Attendez, non, non, monsieur le préfet, j'impose le masque, donc on a le masque sur les marchés. La prochaine étape, on va avoir le masque dans la rue. Et puis, comme ils disent, il n'y aura pas de confinement, ça va se terminer. Ils vont nous refaire les conneries des plages dynamiques. On n'aura plus le droit de se mettre sur une chaise longue, sur une serviette dans une plage. Et puis là, ils ciblent les jeunes. Alors, il paraît que c'est les jeunes qui auraient des comportements irresponsables. Enfin, les jeunes, on est en juillet-août. C'est normal que les jeunes, ils aient envie de faire la fête sur les plages. C'est normal que les jeunes, ils aient envie de descendre leurs bibines sur les plages. Ce qu'on leur demande, c'est de ramasser leurs bibines et de ne pas les laisser traîner. Enfin, c'est normal qu'ils s'amusent. On ne va quand même pas faire chier les jeunes au nom d'un prétexte bidon. On ne va pas empêcher nos gamins, nos mômes de faire la fête. Eh bien, si, ils sont partis pour ça. Et puis, on va culpabiliser les Français. Et puis, il y a suffisamment de Français qui vont être assez stupides pour se laisser culpabiliser. Et on va nous raconter que tout ça, c'est de notre faute et tout. Il n'y a pas plus d'hospitalisation. Il n'y a pas plus de morts. Il n'y a pas de deuxième vague qui repart. Mais il est clair que ce régime, pour des raisons politiques, et Véran a craché le morceau, pour des raisons politiques, ce régime veut culpabiliser les Français, veut leur faire peur, pour imposer le vaccin, le fameux vaccin contre le coronavirus, pour imposer un vaccin universel à 7 milliards d'individus, dont les Français, exactement comme Buzyn a commencé le travail avec 11 vaccins obligatoires pour les gamins, ils vont profiter du corot, ils vont profiter de la pression qu'ils maintiennent, d'abord pour nous empêcher de nous révolter, mais pour nous imposer, parce que c'est ça qui se prépare, enfin ouvrez les yeux les mecs, c'est ça qui se prépare, le vaccin obligatoire, pour nous permettre de continuer, paraît-il, à vivre librement. C'est une arnaque énorme, c'est une escroquerie mondiale, et c'est ça à quoi les mecs qui nous gouvernent sont en train de nous préparer. Donc quand on vous impose un masque, quand on vous impose toutes les mesures, je veux dire, soyez conscients de ce qui se passe, et puis putain, mais subissez pas, révoltez-vous, si vous devez mettre un masque, mais écrivez des slogans sur vos masques, écrivez Macron nous ment, écrivez il n'y a pas de deuxième vague, écrivez le masque pour préparer le vaccin obligatoire, révoltez-vous, battez-vous, soyez quand même enfin les mecs, des vrais français, des vrais gaulois. Bonne journée les amis.